Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La Réunion Lélal La Réunion Lélal Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélal En tout cas, on ne va pas vous endormir tout de suite Mais on va parler d'hypnose C'est dans Cosmo Réunionnais Et mieux que cela, on va parler d'auto-hypnose Pour en parler avec nous, honneur aux dames Bonsoir Davina Chapeau Bonsoir Et puis avec lui, celui qui va sans doute vous endormir plus tôt François Légueriec, bonsoir Bonsoir Donc vous êtes maître praticien en hypnose Et en programmation en piano En programmation neurolinguistique Donc il y a eu des stages à la Réunion Qu'est-ce que d'abord, comment définir l'hypnose ericksonienne ? Et d'abord qui c'est Erickson finalement ? Erickson Et ce n'est pas une marque de smartphone C'est une bonne question justement Erickson c'est le précurseur Le père de l'hypnose moderne en fait Ça change de l'hypnose de spectacle justement L'hypnose qu'on connait beaucoup à la télé L'hypnose qui est plutôt très directe Avec des suggestions très directes Et qui marche que sur 10% des gens C'est les gens les plus réceptifs C'est ceux qui vont le plus vite dans leur imaginaire L'hypnose ericksonienne en fait c'est une hypnose plus indirecte Qui permet d'hypnotiser tout le monde Parce qu'au final tout le monde est hypnotisable On est hypnotisé dans la vie de tous les jours Quand on roule en voiture par exemple On ne voit pas le chemin Quand on marche à pied Tiens je suis déjà arrivé Et tous ces moments là Ce sont des éléments d'hypnose en fait Dans ce cas là Je vais faire mon grand sachant Comme dirait l'autre Il y a une déconnexion entre le conscient et l'inconscient Voilà c'est quand on décroche Il y a des moments où on est là On est là, on est posé On part dans une rêverie On part dans notre imaginaire Et à ces moments là Oui on part dans un état d'hypnose en fait Alors l'hypnose Comment définir l'hypnose ? C'est un état ? Alors on dirait que c'est un état Alors la définition la plus Parce qu'il n'y a pas de vraie définition de l'hypnose C'est un état modifié de conscience C'est pour ça que Tout simplement si on est en colère Si on est triste Si on est joyeux On est déjà dans un autre état d'hypnose On est dans un état modifié de conscience Donc c'est déjà un état d'hypnose Alors l'hypnose c'est un état de conscience ou d'inconscience ? C'est un état de conscience modifié D'accord Ça va être drôle d'expliquer ça tout à l'heure Aux autres Comment Qu'est-ce que ça apporte ? Je vais revenir là-dessus Qu'est-ce que ça apporte de pouvoir dire Je fais de l'auto-hypnose ? De l'hypnose en particulier Ou de l'auto-hypnose Oui parce que l'auto-hypnose C'est qu'on le fait aussi sur soi L'hypnose en fait c'est un outil Que l'on utilise pour justement Permettre à la personne D'accéder à ses propres ressources intérieures en fait Par cet état de conscience modifié Que François vient de dire C'est que ça permet Par rapport à des problématiques bien spécifiques Comme la peur, l'anxiété, l'angoisse, le stress Les émotions De trouver les clés Et ensuite d'amorcer un changement Alors déjà on va parler d'hypnose On parle d'auto-hypnose Je pense que c'est la même chose Mais ça sera un peu moins je pense Comme on le fait sur soi l'auto-hypnose Donc ça sera peut-être un peu plus simple Mais l'hypnose c'est un C'est trouver un chemin Pour mener quelqu'un dans un autre état Alors en fait Pour moi l'hypnose n'existe pas Il n'y a que l'auto-hypnose qui existe Donc en fait nous Un hypnothérapeute Il va accompagner quelqu'un A rentrer en auto-hypnose Il va l'aider Il va lui faciliter le chemin Donc c'est pas celui Qui est hypnothérapeute Qui hypnotise C'est la personne qui le fait lui-même Pour lui Exactement Même dans l'hypnose spectacle Comme on voit beaucoup Mesmer à la télé par exemple Il met quelqu'un Il le fait rentrer très vite Dans un état d'auto-hypnose C'est pas lui qui le met sous hypnose Ah d'accord Mais comme il est très réceptif Comme il va très vite dans son imaginaire Il arrive à l'emmener Très très rapidement Dans un état d'hypnose Ce qui est un peu différent apparemment Bon alors dans ce cas Pourquoi on a parlé d'hypnose Jusqu'à maintenant Pourquoi tout le monde dit Il est hypnotiseur par exemple Parce qu'en fait On amène la personne Dans un état d'hypnose D'accord Mais en fait Il va en lui-même Donc dans un état d'auto-hypnose Ce qui veut dire Que si la personne refuse De se mettre en auto-hypnose La personne en face Peut faire ce qu'il veut C'est impossible C'est walou Voilà on peut pas Si quelqu'un ne veut pas rentrer Dans un état d'hypnose Il ne peut pas Après il y a des manières différentes Des manières très indirectes L'hypnose Qu'on appelle L'hypnose conversationnelle Permet d'emmener quelqu'un Dans un état d'hypnose Sans qu'il s'en aperçoive vraiment Parce que l'état d'hypnose Ce n'est pas un sommeil C'est vrai que le mot hypnose Vient du mot sommeil Au final ce n'est pas un état de sommeil C'est plutôt un état d'éveil On s'éveille à notre inconscient On voit un petit peu les émissions Sur les chaînes thématiques On voit quand on endort Enfin quand on met en état d'hypnose Certaines personnes On le voit Enfin on le voit A pas mal Maintenant à la télé Parce que ça fait rire De faire faire quelqu'un Ce qu'il n'a pas envie Et de le faire rire tout le monde Alors justement On ne lui fait pas faire Ce qu'il n'a pas envie de faire En fait il veut bien au fond de lui Si on demandait à quelqu'un Je ne sais pas De faire un chèque Ou de tuer quelqu'un Ça ne marcherait pas Parce qu'il bloquerait Un niveau inconscient Parce qu'en fait Dans un état d'hypnose On est toujours conscient C'est comme quand on dort En fait on est toujours conscient Sinon on n'entendrait pas le réveil Et c'est pour ça Qu'on n'entend jamais Parler d'accident de somnambule Pourtant la personne est inconsciente Mais il y a toujours Une partie consciente Qui est là pour nous protéger C'est à dire que même Mesmer à la télé Quand il fait d'or Et que la personne est allongée par terre On croit qu'elle dort Mais elle ne dort pas Elle est consciente de l'environnement C'est juste qu'elle ne contrôle plus son corps Parce que notre corps Est contrôlé par l'inconscient Elle laisse l'autre Lui dicter sa conduite Voilà Dans la limite de ses valeurs Par contre D'accord Si ça dépasse les valeurs Toujours Ah oui D'accord Ça bloque Alors Donc finalement Là François Gré Il vient de faire quelque chose Qui me surprend quand même Parce que je ne pensais pas Qu'on aurait pu le dire comme ça Donc c'est quelqu'un Celui qui est hypnothérapeute Conduit l'autre en auto-hypnose Voilà Ça c'est la définition Voilà Il aide à rentrer dans un état d'hypnose Demain si quelqu'un me dit Il fait l'hypnose ici On va dire Oui on peut dire L'hypnose Il y a un état d'hypnose quand même La personne rentre dans un état d'hypnose Mais on facilite En fait qu'il rentre dans son état d'hypnose D'accord C'est pas le hypnotiseur Qui le met sous l'hypnose Alors à quel moment L'individu Passe du conscient Enfin du moins une partie de son cerveau Passe du conscient à l'inconscient Parce qu'il a bien envie Et parce que l'autre arrive à le conduire Alors justement ma question est là-dessus Comment on conduit quelqu'un En auto-hypnose ? Alors en fait Il y a des méthodes d'induction Justement On va décaler l'état de conscience C'est-à-dire que la personne sera toujours consciente quand même Mais elle sera dans un autre état L'état d'hypnose c'est en fait C'est un état entre Un état d'éveil et un état de sommeil C'est entre les deux C'est-à-dire que la personne ne dort pas Si elle dort même on la réveille un petit peu Parce que sinon il va trop loin Elle ne dort pas Elle est entre les deux Et donc on va décaler l'état de conscience Il y a plein de manières de le faire Quand par exemple on regarde une oeuvre d'art Quand on regarde un beau tableau On peut être hypnotisé par le tableau Tout à fait Quelqu'un qui joue de la musique Il peut partir dans une trance En faisant sa musique Il n'a même plus conscience de ce qu'il joue Il le joue automatiquement Quand on marche On ne fait pas attention aux muscles qu'on utilise On ne fait pas attention à notre équilibre Ça se fait tout seul Donc c'est déjà Au final on délègue à un niveau inconscient On pourrait dire que l'inconscient C'est une métaphore au final C'est plein de parties inconscientes On pourrait dire que l'inconscient En fait c'est tout ce qui n'est pas conscient On ne prend pas conscience de notre respiration par exemple On peut en prendre conscience Mais on ne fait pas attention tout le temps On ne fait pas attention au battement de notre cœur La respiration c'est quand même J'allais dire l'élément prépondérant Dans la conduite en auto-hypnose La respiration non Il y en a qui le font par exemple en sophrologie Ils utilisent beaucoup la respiration Et c'est vrai que la respiration nous permet de rentrer dans un état de conscience modifié C'est à dire qu'en respirant d'une certaine manière On rentre dans un état de conscience modifié On essaie de ralentir au maximum C'est en inspiration et c'est en expiration Par exemple On peut la bloquer sur 4 secondes On va respirer Je crois que c'est une respiration en 4 temps Voilà en 4 temps Et justement ça permet de décaler l'état de conscience Nous en hypnose on va utiliser beaucoup d'autres choses On va décaler cet état de conscience De plusieurs manières différentes Il y a plusieurs façons d'induire un état d'hypnose au final D'accord Alors pour ceux qui ont fait un petit peu de programmation neurolinguistique On parle d'hypnose ericksonienne On parle aussi de visualisation Oui Qu'est-ce qu'on visualise à ce moment-là Au moment où on choisit de partir en auto-hypnose ? Alors qu'est-ce qu'on visualise ? Ça au niveau de la technique je ne pourrais peut-être pas bien m'exprimer Parle-moi de la technique Non c'est à dire que Mais en fait quand on est dans un état d'hypnose C'est vrai que la plupart en fait Certaines personnes peuvent très bien avoir des souvenirs Qui reviennent en hypnose Généralement ce travail-là On le voit chez certains hypnothérapeutes C'est lorsqu'il faut faire revenir des souvenirs de la mémoire C'est un moyen Là aussi on le voit On voit aussi par exemple Ça s'est fait également dans certains hôpitaux Au lieu de mettre sous anesthésie On les met en état d'inconscient En fait on fait une anesthésie sous hypnose Ils sont conscients Ils sentent qu'on les touche Mais ils ne sentent pas la douleur Et donc là au contraire On va créer un état de dissociation On va dissocier la personne de son corps Par exemple si je vous pince par exemple Et puis que je vous dis de vous souvenir de vacances Vous étiez bien Et vous plongez dans ce souvenir-là Comment vous vous sentiez à ce moment-là Tout ça, tout ça Vous avez même pu sentir que je vous pince Et en fait on va dissocier la personne D'accord On dit qu'on dissocie son conscient de son corps C'est-à-dire qu'il ne ressent pas la douleur Voilà, il sent comme une touche Mais il reste dans ses souvenirs J'allais dire Et je reviens à ça Qu'est-ce que ça apporte finalement De pouvoir se mettre D'abord comment chacun fait pour être en auto-hypnose Quels sont les exercices ? Comment on apprend finalement ? C'est vrai que moi je suis allée Donc me former à l'Arche Donc à Paris Donc c'est l'académie de recherche de l'hypnose ericksonienne Pour justement devenir practicienne en hypnose Et donc comme disait François Il y a plusieurs techniques d'induction De mise en hypnose La première mission que l'on a C'est par rapport à des techniques bien précises De créer les conditions Pour que la personne en fait Puisse être dans cet état de conscience modifiée Ensuite Quelles seraient les Comment le faire ? En fait il y a plusieurs techniques Dont les souvenirs On peut passer par des souvenirs agréables Pour pouvoir justement Créer cette condition Ce climat favorable Pour entrer en état d'hypnose Et ensuite L'accompagnement se fait en fonction De ce que la personne recherche en fait En fonction de ce que la personne recherche Souvent lorsque quelqu'un est victime d'amnésie On utilise aussi l'hypnose Pour essayer de le mener De manière inconsciente A certains souvenirs A retrouver ce chemin là Alors que de manière consciente Ils ont du mal à trouver ce chemin Pour aller les souvenirs En fait c'est comme quand On a un mousse au bout de la langue Plus on essaie de s'en souvenir Moins on y arrive Et quand on lâche prise Bah là ça revient En fait on va apprendre à la personne A lâcher prise Parce que qu'est-ce qui va lui créer son amnésie Ça va être son cerveau inconscient Justement qui va le protéger Parce que notre cerveau inconscient C'est une machine de protection Son cerveau inconscient en fait Va le protéger en créant l'amnésie Donc on va d'abord voir S'il y a ce qu'on appelle nous l'écologie C'est-à-dire que si son souvenir Il a été Que l'inconscient l'a protégé En faisant une amnésie C'est pas pour rien Donc soit on libère le trauma Et là dans ces cas là Les souvenirs reviennent aussi Mais sinon on va pas aller Le faire revenir dans un souvenir Ça c'était l'hypnose avant L'hypnose justement Avant Erickson Des fois on faisait Il y a des gens qui le font encore Rentrer dans un souvenir de traumatisme Ça sert strictement à rien Au final on va plutôt enlever Les émotions qui sont liées au traumatisme Pas le souvenir Par contre C'est autant important Parce qu'actuellement la neurosciences Travail depuis une dizaine d'années Sur les souvenirs des générations d'avant Et ça ça va servir aussi C'est-à-dire de les retrouver Entre la réincarnation Avec toutes ces choses qui arrivent En plus Aujourd'hui on a l'impression Que le monde invisible Est de plus en plus visible Et que la science commence A vraiment s'y intéresser Et on a vu ça Avec une chercheuse américaine Aux Etats-Unis Donc elle est d'origine juive Elle a travaillé sur la Shoah Elle a travaillé sur l'esclavage Elle a dit que finalement Effectivement Ça se transmet De génération en génération Voilà ce qu'on appelle La mémoire génétique Et par exemple Une femme qui a eu une agression Peut avoir un enfant Trois ans après Et l'enfant il peut naître Avec les mêmes traumatismes Voilà les mêmes traumatismes Alors qu'il n'a pas vécu du tout Tout à fait Elle lui aura transmis Donc c'est vrai qu'en hypnose On va des fois plus loin que ça Justement Mais il n'y a que notre inconscient En fait qui sait tout ça Il y a ça Et puis il y a aussi Le travail que font des personnes D'aller chercher dans le corps Des endroits où les souffrances Les traumatismes sont situés Pour libérer la personne Oui Et ça on le fait avec hypnose aussi Il y en a qui le font directement En manipulation On va manipuler le corps On voit bien des gens Qui se font masser Qui d'un seul coup Se mettent à pleurer Oui Ils ne savent même pas pourquoi Parce que la personne A masser au bon endroit Et nous il y a une technique Que j'utilise aussi en hypnose C'est à dire que je vais faire rentrer La personne justement A cet endroit là Et elle va réparer Ou faire ce qu'il y a à faire dedans C'est le pouvoir de l'autoguérison Du cerveau au final On le voit beaucoup Avec les gens qui ont le cancer par exemple Il y a des gens qui vont avoir Le même cancer au même stade Il y en a qui vont survivre Il y en a qui vont mourir Et bien ça Ça va dépendre aussi De leur croyance interne Quelqu'un qui croit Que le cancer c'est la mort Très souvent il va mourir Celui qui croit Que c'est une maladie Qui va dépasser Il a plus de chances Déjà de la dépasser C'est à dire qu'il stimule son corps Enfin l'esprit stimule le corps Voilà On voit bien Quelqu'un qui a eu un AVC par exemple Il y en a qui vont se laisser aller derrière Et puis il y en a qui vont vite reprendre Tout à fait Parce qu'ils ont d'autres croyances Ils ont une autre façon de fonctionner Du cerveau Donc pour les gens On va justement changer leur croyance A l'intérieur Recadrer leur croyance Et là la PNL est très importante dedans Justement pour recadrer les croyances Qui sont à un niveau inconscient Parce qu'on a tous des croyances Sur notre vie Quelqu'un qui croit qu'il est timide Bah il va être timide Celui qui croit qu'il est gourmand Bah il va être gourmand Parce qu'il les croit Il va le vérifier tout le temps On a à peu près 60 000 pensées par jour Et on dit qu'il y a à peu près 95% Qui sont les mêmes On se répète beaucoup les mêmes choses C'est pour ça que notre rôle à nous En hypnose C'est plutôt de déshypnotiser quelqu'un De le déconditionner Au final de lui rendre le choix Et la liberté des plus humains Et c'est encore faut-il Qu'il en ait envie Il faut qu'il en ait envie Sinon ça ne marche pas Damien, la question c'est Depuis combien de temps Vous avez commencé cet apprentissage ? Depuis, donc j'ai commencé en février Et j'ai terminé ma formation au mois de mai Qu'est-ce que ça apporte D'être capable de J'allais dire de se mettre Dans une situation modifiée C'est le mot utilisé par François Le Guerriac Et de pouvoir Qu'est-ce que ça apporte finalement Dans la vie de tous les jours Qu'est-ce que ça apporte Dans sa vision du regard Qu'on a sur la vie ou dans la vie Et la façon qu'on a de vivre finalement Cette vision qu'on a sur la vie ? Tous les jours déjà dans le quotidien Ce que ça apporte C'est une autre façon De voir les personnes Comme disait en fait François C'est vrai qu'on apprend à identifier Les métaprogrammes des personnes Donc il y a C'est quoi un métaprogramme ? Un métaprogramme c'est une structure De manière Voilà Une structure mentale De la personne D'accord Donc il y a des personnes Qui vont être plus dans l'évitement D'accord Et à ce moment-là Donc dans leur vie de tous les jours Bon bah ils vont On va dire que c'est les postures Des postures qu'on peut voir Généralement dans leur façon Dans leur schéma de fonctionnement Et de comportement Il y en a un qui est très important C'est justement le métaprogramme Références internes Et références externes La référence externe C'est celui qui a besoin De la vie des autres Pour faire ce qu'il a à faire Celui qui a référence interne C'est plutôt Je sais ce que j'ai à faire J'ai pas besoin de la vie des autres Je prends pas en compte Des fois on est un peu trop bloqué là Un peu trop bloqué là Ce qui est bien c'est d'avoir Un équilibre entre les deux Parce que par exemple pour apprendre C'est important d'être en référence externe Sinon on n'apprend rien Celui qui croit tout savoir Il n'apprendra plus rien Tout à fait Donc voilà Et l'hypnose ça m'a permis Personnellement de mieux me connaître Donc de mieux être connecté Avec moi-même C'est un outil de développement personnel aussi Comme un outil d'accompagnement C'est le moment Que Davina choisit aussi Pour aller à la rencontre De ce qu'il y a dans son cerveau Dans son passé Dans son corps aussi C'est-à-dire qu'il y a un besoin De se découvrir encore On est en apprentissage Tout le temps Donc ça c'est intéressant Effectivement De mieux se connaître Par rapport à son passé Par rapport aussi à nos choix de vie Et puis aussi Les décisions que l'on prend Effectivement on le fait Soit de manière consciente Et inconsciente Et il y a des fois Dans la vie On se retrouve bloqué Et on ne comprend pas Pourquoi Et pourquoi on a des blocages Pourquoi on a des peurs Et ce que l'hypnose apporte Ce n'est pas tant Pourquoi ? C'est qu'est-ce qu'on en fait De ce blocage Et comment on fait Pour passer outre en fait ? Combien de blocages depuis Davina a enlevé ? Blocage En fait par exemple Comme disait François La timidité Donc effectivement Cette croyance J'ai longtemps eu Cette croyance D'être timide Introvertie Et effectivement Dans notre parcours Dans mon parcours personnel J'avais tendance A être plus en retrait Par rapport au groupe Par rapport à Ma profession d'avant Et effectivement Tant qu'on n'a pas dépassé Cette croyance On reste dans ce confort Quelque part Voilà Donc ça c'était un blocage La timidité C'est vraiment une zone de confort Dans laquelle on reste C'est-à-dire qu'on ne veut pas Se faire violence Pour changer un peu Pour modifier ce comportement Voilà On a beaucoup de processus D'évitement en fait On est souvent Très souvent dans l'évitement Mais pas consciemment Inconsciemment Mais consciemment aussi Du coup on peut l'être consciemment Souvent dans la justification On en prend conscience Souvent dans la justification Je ne fais pas ça Parce que Oui mais déjà C'est parce qu'on Justement à un niveau inconscient On y croit Donc on va mettre ce processus-là En fait la conscience Elle nous donne bonne conscience Justement C'est pour ça que Moi je dis souvent Quand j'accompagne les gens En thérapie La conscience Je n'écoute pas ce que me disent Les gens consciemment Ça n'a aucun intérêt C'est ce qu'ils ne me disent pas Justement C'est ce que leur corps dit Parce que si on dit à quelqu'un Ça va bien Et puis il fait oui Oui Donc c'est le code gestuel Le code du corps Oui Savoir aussi connaître ça Voilà Comment fonctionne la personne Au niveau corporel Parce que La personne va nous dire quelque chose Elle en est persuadée consciemment Puis son corps Il dit tout l'inverse D'accord Donc c'est là que c'est bien l'hypnose Et pour revenir un peu A la question de tout à l'heure L'auto-hypnose Permet quand même beaucoup de choses Ça nous permet Justement comme disait Très bien Davina C'est pas de comprendre Sinon ça c'est de la psychologie Et la psychologie On sait que ça dure très longtemps Au final Et on comprend plein de choses Mais Comprendre C'est une étape C'est intéressant Mais ce n'est pas changé Ce qui est important Et l'hypnose C'est là que ça arrive L'hypnose Ce qui est bien C'est que ça permet de changer De libérer l'émotion Qu'il y a un souvenir Parce que souvent Ce qui nous garde dans le passé Par exemple C'est que Je sais pas si j'ai une colère Par rapport à mon passé Mais en fait Si je garde cette émotion là en moi Souvent je vais faire des liens Avec mon passé Et ça va conditionner Mes comportements au présent Donc en fait Nous ce qu'on va faire C'est pas libérer le souvenir Mais couper l'émotion Qui est liée au souvenir On a bien dit Couper l'émotion Qui est liée au souvenir Le souvenir reste Ah oui le souvenir reste Le cerveau n'oublie rien D'accord C'est important C'est important Pour que les gens comprennent On n'efface pas le souvenir Mais on enlève la colère Ou l'émotion Qui est liée A cette colère Voilà En cabinet c'est amusant Il y a des gens qui arrivent Qui me disent Je veux oublier mon ex Pourquoi l'oublier C'est une histoire Ça donne de l'expérience C'est une compréhension Tout à fait Il faut libérer justement Les besoins qui sont derrière Ce qui fait que la personne Est mal avec ça Ne plus avoir la haine Ne plus avoir de rancœur De rancune Ça c'est une chose Mais garder le souvenir Parce que ça reste Parce que c'est une double peine Par exemple Quelqu'un me fait du mal Automatiquement mon inconscient Va me créer par exemple Une colère Qui va associer au souvenir Pour être sûr que je me rappelle De ce qu'on m'a fait Pour ne pas me faire avoir deux fois Et justement C'est libérer cette colère Parce que sinon c'est une double peine La personne me fait du mal Et moi je garde une colère en moi Les gens croient que Parce qu'ils sont en colère Ou ils ont de la haine Donc quelqu'un Ça fait du mal à la personne Et ça fait du mal à soi Oui Ils ont du mal Pour prendre le temps Pour l'expliquer Parfois c'est pas simple Il nous reste trois minutes Même deux minutes d'ailleurs Dans cet échange Ma question c'est Aujourd'hui Pour vous Comment les gens doivent regarder L'auto-hypnose Ou l'auto-hypnose ericksonienne En fait c'est quelque chose Qui devrait même être enseigné à l'école Depuis tout petit On devrait nous apprendre Depuis tout petit A libérer nos émotions Nous apprendre Pourquoi on a Des certains comportements Parce que nos comportements Ils sont conditionnés au final Donc si on comprend Que c'est une croyance On peut changer la croyance Et du coup Changer le comportement Et donc l'auto-hypnose Ça permet ça C'est à dire que Tous mes objectifs de vie Je peux recréer Je sais pas Un état de sérénité En deux secondes au final Mon cerveau le connait Mais les gens vont dire Il faut que je me sente serein Il faut que je me sente bien Et au contraire Ça va faire l'inverse C'est comme Le cerveau accrocient en fait Ne prend pas la négation Et c'est pour ça Quand on dit à quelqu'un Ne stresse pas Il va stresser Je me suis discuté Avec quelqu'un comme ça Je lui ai expliqué Que le cerveau N'entend pas la négation Il m'a pris la tête Mais bon c'est pas grave Et pourtant c'est une vérité Si on dit à quelqu'un Ne te concentre pas Sur ta respiration Il va le faire tout de suite Il va le faire tout de suite Exact Le mot de la fin Davina Donc quel conseil donner A ceux qui ont envie De découvrir De savoir ce que c'est Moi le conseil C'est que pour moi L'hypnose C'est un outil Qui permet de se découvrir Et se redécouvrir Voilà en tout cas La phrase est magnifique De se découvrir De se redécouvrir Et Gandhi disait Que le plus grand voyageur C'est pas celui Qui fait sept fois Le tour de la terre Mais celui qui fait Une fois le tour de lui-même Et c'est vrai C'est du boulot Merci François Liriac Merci Davina Merci Merci pour toutes ces informations Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La Réunion Les Lames La Réunion Les Lames La Réunion Les Lames La Réunion Les Lames